Musique Vidéo numéro 4 Aliments et eau Cette vidéo fait partie d'une série réalisée par le Programme de gestion durable de la fonte sauvage et vise à fournir des conseils pour une production avicole familiale réussie. Elle concerne tout particulièrement les élevages et les petits élevages extensifs en liberté, mais elle sera aussi utile pour les systèmes de production semi-intensifs. En aviculture, les aliments sont importants, mais l'eau l'est encore davantage. De l'eau fraîche et propre doit être accessible à tout moment. Les poulets doivent recevoir un régime équilibré pour rester en bonne santé, combattre les maladies, prendre du poids, enrichir leur plumage et produire des œufs et de la viande. Le régime alimentaire des poulets, tout comme celui des humains, doit comprendre des nutriments, y compris des aliments énergétiques appelés carbohydrates, des protéines, des matières grasses, des fibres, des vitamines, des minéraux et de l'eau. Les aliments énergétiques sont le maïs, le sorgho, le riz, le millet, le manioc et la patate douce cuite. Les aliments riches en protéines sont le poisson, la viande d'origine variée, le sang, les œufs, les vers de terre, les termites et autres insectes, les haricots et les graines de tournesol. Les aliments riches en fibres sont l'herbe, les restes des récoltes et des légumes. Les aliments riches en minéraux sont les escargots, les eaux brûlées ou broyées et les coquilles d'œufs. Les aliments riches en vitamines sont l'herbe, les fruits et les légumes. D'autres aliments comme les graines et les insectes contiennent aussi des vitamines en quantité différente. Les aliments riches en huile sont le suif, l'huile de poisson et de légumes, qui ne devraient être donnés à la volaille qu'en petites quantités. Alimentation supplémentaire dans les systèmes en liberté Un gros avantage des systèmes extensifs en liberté est la capacité qu'ont les oiseaux de se procurer la plupart de leur nourriture en picorant. La production d'œufs et la croissance des oiseaux peuvent être améliorées grâce à une alimentation supplémentaire. Celle-ci n'a pas pour but de remplacer le picorage. La quantité d'aliments picorés varie en fonction des saisons, sèches ou humides, et d'une année à l'autre. Plus le troupeau est nombreux, plus la concurrence est grande pour se procurer de la nourriture en picorant et cela rend d'autant plus nécessaire une alimentation supplémentaire. Les poulets peuvent trouver dans leur environnement soit presque tout, soit absolument rien de ce dont ils ont besoin. L'alimentation commerciale est parfois chère et il vous faut évaluer si l'achat d'aliments commerciaux supplémentaires est rentable. Une plus grande production n'est pas forcément rentable car il arrive que la nourriture que vous devez acheter soit plus chère que les bénéfices supplémentaires prévus. N'oubliez pas que contrairement aux poules locales et à certains oiseaux issus de croisements, les poules pondeuses et les poulets de chair sont en général élevés dans des systèmes semi-intensifs et intensifs qui requièrent un régime commercial équilibré si vous voulez que les oiseaux grossissent ou pondent des oeufs comme prévu. Quels sont les aliments à donner? Tout ce qui est comestible peut servir d'alimentation supplémentaire pour les poulets dans les systèmes en liberté. Les restes alimentaires du ménage peuvent être récoltés en tant que déchets organiques et donnés aux poulets. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les besoins nutritionnels des poulets sont pris en compte. Pendant les périodes sèches, un supplément de légumes verts au régime alimentaire des poulets leur apportera la quantité de minéraux et de vitamines dont ils ont besoin. Les coquilles d'oeufs sont une bonne source d'alimentation, surtout pour les poules pondeuses qui ont besoin de plus de minéraux pour produire des coquilles solides. Mais n'oubliez pas de brûler et de broyer les coquilles avant de les donner aux poules pour éviter qu'elles ne les reconnaissent et ne se mettent à manger dans leur nez. Cultiver des asticots, des termites ou des vers de terre assurent une source de protéines de bonne qualité pour vos oiseaux, surtout pour les jeunes poussins. Produire des vers de terre avec du lombricompost. 1. Installer des lombricomposteurs à proximité du poulailler, mais dans un endroit protégé du soleil. Construisez des abris si nécessaire. 2. Creusez une fosse de la taille indiquée. 3. Placez une bâche ou des sacs en plastique ou des feuilles de bananier au fond du trou et emplissez la fosse avec. Des vers à compost, du fumier, des déchets, du papier, des feuilles vertes et mortes. 4. Recouvrez avec une bâche ou des feuilles de bananier. Laissez reposer deux ou trois semaines. Arrosez deux fois par semaine. 5. Découvrez et laissez les poulets manger les vers et les œufs des vers. 6. Recouvrez la fosse et laissez reposer deux ou trois semaines. Avec plusieurs lombricomposteurs, vous vous assurerez un cycle continu de production de vers de terre. Élevez des asticots. Comme il se peut que des odeurs désagréables soient produites, placez l'élevage des asticots loin de votre habitation. 1. Dans un récipient de 10 litres, mettez du sang ou des déchets d'abattage, des fiantes d'animaux, des restes de cuisine, des eaux, etc. 2. Remplissez d'eau le tiers du contenu. 3. Laissez le récipient découvert pendant une journée entière. Les mouches viendront y pondre. 4. Le soir, recouvrez le contenu avec un linge ou un sac en plastique. Répétez l'opération 3 et 4 pendant 5 à 10 jours. 5. Au bout de 5 à 10 jours, remplissez d'eau le récipient jusqu'au bord. 6. Récoltez les asticots. 7. Filtrez les asticots et rincez-les à l'eau claire. 8. Donnez-les à manger au poulet. Élevez des termites. 1. Prenez un récipient de 10 litres. Remplissez-le avec des fiantes d'animaux, des morceaux de paille et de l'eau. 2. Retournez le récipient. 3. Placez-le sur un sol sableux. 4. Après un jour et une nuit, le récipient sera rempli de termites. 5. Donnez-les à manger au poulet. 4. Si vous préparez plusieurs pots à termites, vous vous assurez une production continue. 5. Guide sur l'alimentation supplémentaire. 5. Vous pouvez fournir une alimentation supplémentaire, soit le soir, pour encourager les oiseaux à revenir dans le poulailler, soit deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. 6. Vous devrez placer la nourriture dans une mangeoire à part pour éviter qu'elle ne se mélange à la terre ou qu'elle ne finisse sous les pattes des poulets. 7. Évitez qu'elle ne déborde et qu'elle ne moisisse à l'intérieur et autour de mangeoires. 8. La nourriture gâtée est source de maladies ainsi que de parasites et de vermines. 9. Les mangeoires doivent être nettoyées chaque jour avant chaque remplissage afin de réduire la possibilité de propagation des maladies. 10. Les aliments doivent être émiettés, car les poulets n'ont pas de dents. 11. Ceci est particulièrement important afin que les petits poussins puissent manger les graines. 10. Dans une approche de type cafétéria, des assiettes d'aliments différents contenant des sources de protéines, de carbohydrates et de minéraux sont proposés aux animaux qui sont libres de choisir le type d'aliments dont ils ont le plus besoin. 11. Vous pouvez les séparer en créant des compartiments avec des bâtons en bambou. 12. Observez bien vos oiseaux et vous apprendrez beaucoup de choses sur leur goût et leurs besoins. 13. Eau. L'eau est importante car elle permet à toutes les créatures de vivre et de croître sur cette terre. 14. Les poulets devraient avoir accès à tout moment à de l'eau fraîche et propre. 15. Plus l'eau est propre, mieux c'est. 16. Les besoins et la consommation en eau varient en fonction de plusieurs facteurs, 16. Comme la phase de production, l'âge, la race et les conditions climatiques. 16. Lorsque le climat est très chaud et qu'il n'y a pas de pénurie d'eau, il convient de remplacer souvent les résidus d'eau potable avec de l'eau fraîche. 17. Les abreuvoirs peuvent être construits à l'aide de matériaux locaux, comme des boîtes de conserve vide. 18. Les abreuvoirs doivent être nettoyés et remplis chaque jour, ou plus fréquemment encore s'ils se salissent pendant la journée, pour éviter que des maladies ne se propagent. 19. Ils ne doivent pas être trop grands, car les poulets pourraient y grimper et contaminer l'eau. 20. Et ils ne doivent pas être trop profonds, car ils doivent permettre à tous les groupes d'âge de boire sans risquer de s'y noyer. 21. Vous pouvez aussi y placer des petites pierres pour qu'ils soient moins profonds pour les poussins. 22. Vérifiez au moins une fois par jour qu'il y ait suffisamment d'eau dans les abreuvoirs, surtout les jours de grande chaleur. 22. Veillez à bien les entretenir afin d'éviter des fuites et des pertes. 23. Message à retenir Dans un système extensif en liberté, les volailles sont libres de trouver la plupart de leur nourriture. 24. Toutefois, une alimentation supplémentaire peut être fournie pour obtenir de meilleurs résultats. 25. Les aliments doivent être émiettés, surtout pour les poussins. 25. Il est essentiel que les oiseaux aient accès à de l'eau fraîche et propre à tout moment. 26. Ne nourrissez jamais vos oiseaux avec des aliments gâtés, ni de l'eau que vous ne boiriez pas vous-même. 26. La Vall Goes de la wrist Já le �ueille 25. Les aruto de CHN Vérifiez par la 64 sépter des needlework. 23. Vérifiez par la 64 sépter des alleinés en segurança connecting à la s fret Bes serait ce que vous-même posez dans du voir la barique, 27. Dep motorcycle, 24 THE HAIAIR 61. La Voix dérouille 24. La Voix dérouille 30. La Voix dérouille